Méditation du 16 novembre Souviens-toi de moi Et il dit Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Luc 23 le verset 42 Un rayon de consolation vint ranimer Jésus agonisant La prière du larron repentant Cet homme n'était pas un criminel endurci Entraîné par de mauvaises compagnies Il était moins coupable que bon nombre de ceux Qui se tenaient sous la croix Insultant le sauveur Il avait vu et écouté Jésus Et avait été gagné par ses enseignements Il s'était pourtant détourné de lui Sous l'influence des prêtres et des chefs Pour étouffer ses convictions Il avait sombré de plus en plus dans le péché Jusqu'à ce qu'il soit arrêté Jugé comme un criminel Et condamné à mourir sur la croix Il se trouvait près de Jésus dans la salle du tribunal Et sur la route du calvaire Il était là alors que Pilate avait déclaré Je ne trouve aucun motif de condamnation en lui Jean 19 le verset 4 Il avait remarqué la patience divine du sauveur Et sa miséricorde à l'égard de ses tortionnaires Le brigand eut la conviction qu'il se trouvait en présence du Christ Se tournant vers son camarade dans la culpabilité Il lui dit Ne crains-tu pas Dieu ? Trois qui subit la même condamnation ? Luc 23 le verset 40 Les malfaiteurs mourants n'avaient plus rien à craindre des hommes Mais l'un d'eux était persuadé qu'il y avait un Dieu à craindre Et un avenir redoutable Sa vie toute souillée de péché arrivait à son terme Condamné à cause de son crime Le brigand était tombé dans le désespoir Maintenant, de nouvelles pensées naissaient dans son cœur attendri Il se rappelait tout ce qu'il connaissait de Jésus Le Saint-Esprit éclairait son esprit Et peu à peu, la chaîne des preuves se complétait à ses yeux En Jésus meurtri, attaché à la croix, objet des moqueries Il reconnaissait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde D'une voix qui exprimait à la fois l'espoir et l'angoisse Ce moribond réduit à l'impuissance Se recommanda au sauveur mourant Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Verset 42 La réponse, une réponse pleine d'amour, de compassion et de puissance Ne suffit pas attendre En vérité, je te le dis aujourd'hui Tu seras avec moi dans le paradis Verset 43 Le malfaiteur, repentant, se sentant accepté de Dieu Éprouva une paix parfaite Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 78 Au paille 675 à 676 Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada